Alors, Gishuta qui a donné le quatrième round à Herman Ngujo, ce qui lui donnerait, selon lui, un avantage de deux points après quatre rounds. Et, euh, tu as mis Emmanuel Augustus qui commence le quatrième round, comme s'il dansait le reggae. C'est ça, encore de l'intimidation, il a été quelques secondes, s'est levé très tôt sur le tabouret et a dansé, suivi la musique, et tout en regardant Herman Ngujo, donc, euh, joue la carte, là, intimidation, à toutes les occasions. C'est comme s'il boxait sur des jambons brûlants à nos pieds. Ouais, c'est ça. Sauf que ça, là, Bernard, les joue. Non, pas du tout. Ngujo, jab solide, et lui doit varier, taille, corps, parce qu'il a une bonne mâchoire, Augustus. Donc, Ngujo doit essayer de l'affaire du record. Et si, il fait le bouffon, mais il s'est pas de pire, c'est d'appelant, comme à moi. Ha, 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 quel bon droit, d'Airman! Ouais. Ha, 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 ha. Et là, quand il va faire ça, c'est un avantage pour Ngujo, parce qu'il ne marque pas loin. Non, mais Mike Griffin de Véjia, là. Ouais, c'est ça. Éventuellement, l'arbitre va intervenir, parce que s'il continue de cette façon, et qu'il ambitionne, on sait en boxe, on a un certain décorant, mais à respecter. Un coup de joe, ce que j'aime pour lui, il reste concentré, il a conservé le centre du ring. Oh, beau job au corps d'Augustus, c'était salué. Oh, bon job aussi! Il est entré dans le coup, Augustus, et il est battu très majeur. Ce n'est pas brillant de sa part. C'est parce qu'en faisant ça, il ne gagne pas le round, comme tu le mentionnais tantôt. C'est ça, il laisse aller les rounds, et ça va être difficile pour lui, il n'est pas le considérer comme un gagneur. Non, Mike Griffin, c'est le temps qu'il s'impose, parce que ça n'a plus de croissance. Lui, il sait d'un moment, il n'est pas intimidé, mais il est impressionné par ce que M. Good Joe a fait depuis le début du combat. Du combat, il veut absolument changer ça, et c'est sa façon à lui de tenter de changer des choses. Mais ce n'est pas bon pour lui, il se fait chier durement. Alors, je n'ai pas l'impression que je me demande, même si M. Good Joe l'attend à ce qu'il va lui dire. Il lui dit, il ne l'a pas averti officiellement. Peut-être qu'il va aller dans son coin à la fin du jour. Oui, probablement, oui, mais on peut. Mike Griffin, qui est un arbitre d'expérience très compétent, on lui a entendu dire quelque chose, et c'était sûrement ça, Augustus. Éventuellement, il peut même le pénaliser, il peut même lui... Plus loin, il peut le disqualifier. Exactement. Alors, dernier instant de ce 5e round, on va faire une pause. Alors, selon Guy Joutran, 5 points d'avance avant d'amorcer le 12e round. Et là, Augustus, bon, le voilà, le 12e et le dernier round, il commence à faire le bon. On a sûrement demandé à M. Good Joe, dans son coin, d'être très, très prudent, de garder ses mains hautes, mais de non pas se sauver, mais de se faire respecter. Parce que trop souvent, des fois, quand on demande à un boxeur d'être indéfensif, c'est là qu'il connaît ses lignes. Le plus, c'est le mauvais moment. M. Good Joe a bien dominé le combat jusqu'à maintenant. Il doit continuer, mais tenir ses mains hautes en tout temps. Là, ça va être une bonne bagarre jusqu'à la fin, j'avais bien l'impression. Si l'ami Augustus cesse de faire le bon, comme c'est le cas présentement, quand il décide de boxer, il est incapable de boxer. Augustus n'a pas le choix, ça lui prend un KO, doit se débarrasser d'Han Good Joe, doit ressentuer la pression et lancer ses coups puissants. Un beau jab ici de part d'Hermann. Et là, quand on voit le passive, on entre dans les coups. Il entre dans les coups d'Hermann. Donc, Hermann a la chance de lui faire mal. Il y a quelques reprises qu'on a le combat. Hermann s'est servi de ce double jab, ce qui a été excellent. C'est une bonne arme d'Horish Grant également. On voit qu'ils s'entraînent ensemble. On sait qu'Augustus tente de placer sa main arrière. Il avait réussi il y a deux rangs à placer solidement. Et c'est encore ça qu'il tente de faire. Et là, c'est Hermann qui prend le contrôle. Hermann qui place les meilleurs coups dans ce douzième round. Il faudrait peut-être dire qu'Augustus n'est pas un combat de 15. Oui. Adolfus a placé deux bons uppercuts. D'où la raison pourquoi Hermann Ngujo ne doit pas échanger coup pour coup. Il doit garder la distance autant que possible. Alors, il reste une minute à faire à ce combat. Dominer de façon quand même assez outrageuse par Hermann Ngujo à cause, justement, des pitreries de ce adversaire. Il y a eu un ex-front of a cup ici, Germann. Et là, Agustus qui se porte à l'attaque. J'ai l'impression qu'il prend un... Oh, attention! Agustus qui a placé une seule droite et Ngujo qui a titubé un peu. Oui, Ngujo doit lever ses mains. Oh là là, il a fait un peu de difficulté pour le droit. Ngujo, contre-attaque. Oh, Hermann d'autre difficulté. Hermann est évolué. Attention, Agustus qui donne tout ce qu'il donne. Et Hermann qui a très difficulté sur ses pattes. 25 secondes. Parce qu'Agustus... Oh, Hermann qui tombe l'aché. Alors, sa stratégie va-t-elle fonctionner? Il faut qu'Hermann se relève maintenant. 5, 6, 7, il reste 10 secondes à faire. 10 secondes, 10 secondes. Est-ce qu'il demeure debout? Attention! Il reste 10 secondes. Il doit d'être un Hermann qui ne s'était pas encore de l'attaque. C'est même quelque chose. Oh, oui! C'est un passé planche. Peut-peut-peut-peut-peut. Bon, bon.